Nous sommes le 30 mars 2024, le 19e jour du mois sacré de ramadan. Comme d'habitude, en attendant le temps de rupture du jeûne, on va faire ensemble un tour vers la source et au jardin Aïna Sridoun de Benimillel. La ville de Benimillel se situe au centre du Maroc, au pied de l'Atlas et à la limite de la plaine de Tadla. Avec une population avoisinant les 250 000 habitants, Benimillel est la principale ville et le chef-lieu de la région de Benimillel. Benimillel tire profit de son statut de chef-lieu administratif, de la richesse de son terroir agricole, mais également de son nouveau statut de ville universitaire. La ville de Benimillel est dominée par le mont Tasmet, au sud-est de la ville, culminant à 2411 mètres d'altitude, et par Jbolgnein, au sud de la ville, à 2411 mètres d'altitude. Elle est située entre 480 mètres et 620 mètres d'altitude. Benimillel se caractérise par un climat continental, et la quantité de précipitation varie entre 350 millimètres et 650 millimètres, selon les années. L'ancien nom de Benimillel est Dei, nom d'une petite rivière qui est jadis coulée dans les alentours de la ville. En ce qui concerne l'appellation Benimillel, qui se compose de deux mots, Beniki qui signifie fils, et son équivalent à mazir, Eit. Et de Millel, mot à mazir aussi, qui signifie blanc. Et cela fait référence aux montagnes de la ville, enneigée durant l'hiver, avant, bien sûr, ce changement climatique que connaît notre planète. L'ancienne Médina de Benimillel possède une caractéristique unique parmi les villes marocaines. Les constructions y ont été édifiées, au-dessus des grottes, cavernes creusées, soit par l'érosion et l'écoulement des eaux, souterraines, ou creusées pour servir de refuge aux habitants durant les périodes d'insécurité, nombreuses dans le Tadla. Elles sont à nos jours origines d'un nombreux effondrement dans la Médina. Situées sur la route entre les deux villes impériales du pays, Yifaz et Marrakech, Benimillel ainsi que Tafza ou Fchtala, non loin de Day, ont souvent été l'objet d'attention de la part du Mahzim. La région était souvent rebelle sous les Saïdiens et les Alawites. C'est dans le cadre d'efforts militaires pour soumettre le Tadla que le sultan Moulaï Ismaïl dote la cité de remparts défensifs en 1688. La ville fortifiée est dominée par un très célèbre château, au perché Kasba-Verbère de type Tigrant, en Pizé, reconstruite au début du XXe siècle par les Mellali, dans le but de la surveillance, de Aynas Erdoune surtout. Au XVIe siècle, dans un bourg voisin de la cité, ancien puisqu'il abritait un minaret d'époque d'Almoravide, le mystique Sophie Sidi Hamd al-Qasim Somaï fonde une zaouïa importante dans la région, toujours active dans nos jours. Autour de cette zaouïa, le quartier Sam'a forme l'autre noyau historique de Benimillal. En septembre 1883, l'explorateur et espion français, Charles de Foucault, dénombre 3000 habitants dans la ville, dont 10% de Juifs qui résident dans le Mellali. Foucault écrit, « La ville a l'aspect propre et riche. Rue large, maison neuve et bien construite. Elle doit sa propreté à ses immenses vergers, dont les fruits s'exportent loin. Les jardins de Benimillal, comme ceux qui sont échelonnés dans la même situation, au pied de l'Atlas, sont d'une richesse merveilleuse. Ce qui était honore, chef Chawin, t'azaa, soffro, nous le retrouvons ici à Taqzirt, à Fjtala, à Qsbet Benimillal, à Demnèdz. Fin de citation. Et malgré des atouts, le tourisme dans la ville de Benimillal demeure modeste en raison d'une valorisation insuffisante du patrimoine urbain, d'une capacité hôtelière limitée et d'une communication insuffisante. Le circuit touristique itinérable qui supplombe la ville donne accès aux principaux sites touristiques de la ville. Les jardins de Inesrdoun aménagés autour de la source du même nom. En période estivale, les jardins sont prisés d'Emeléli, qui apprécient la fraîcheur du lieu. La Qasbah, ainsi connue sous le nom d'Uqsaraïn Asrdoun, construite au XVIIe siècle par Moules Ismail, a été restaurée au début du XXe siècle. La plateforme d'observation aménagée autour d'Uqsar offre une vie imprenable sur la ville et sur la plainte de Tadla en contrebas. Bli Mellel est une base commode pour visiter le lac de Bilwiden, situé à 45 km au sud-est de la ville. Les cascades d'Ozot situées à 75 km au sud-ouest de la ville. Les vallées de la province d'Azila, notamment celles de Lassif Ahansal, Lassif Mellol et Douait Bougoumès. La région Boutfirda connue notamment par ses spectaculaires greniers collectifs, la Gadir d'Aoujgal. La région d'Imitchil, célèbre pour son Moussem, festival des fiancés. Et les paysages des lacs, islés et tislés. Sans oublier les merveilleuses sources de Rouchraha à Taksirt, les monuments historiques qui sont la source de Fchtala, Tarbalot N'Hlima et le Xiba, sources et cascades de Zawilchir. L'aéroport d'Oladirich, connu pour abriter une base de loisirs utilisée notamment pour la pratique du parachutisme. Aïna Srdoun est une source karstique avec un débit maximal qui atteint 2000 litres par seconde dans les périodes pluviantes. Elle se caractérise par une forte turbidité lors des premières pluies intenses de l'automne, classée patrimoine national depuis 1947. Située au pied des chaînes majestueuses de l'Atlas constitue un refuge romantique pour ceux et celles qui sont assoiffés de fraîcheur, de quiétude et de dépaysement. Et un refuge pour toute personne désirant fuir le vaincarme et la pollution de la vie. La nature est la source de tout ce qui existe. les images qui ont été saluées et la source d'Aïna Srdoun vous accueille à bras ouverts avec sa belle nature, ses eaux ruissellantes, sa flore luxuriante, ses oliviers, ses fleurs et ses roses qui nous rappellent les jardins indels. Ainsi, Ines Doun, dans l'histoire, son racine dans la nuit des temps, est une merveille de la nature. En été, la source, Ines Doun, avec ses beaux jardins, grouilles de touristes et de visiteurs en quête de fraîcheur, des familles venues de toutes les régions du Maroc, sillonnent les allées où s'installe le jour à l'ombre des arbres, au milieu d'une flore dense pour contempler les merveilles de ce site. L'aménagement du site par les autorités locales a transformé ce complexe touristique naturel en un paradis unique en son genre. Les aménagements et la réhabilitation du site touristique d'Ines Doun ont porté, entre autres, sur la création d'un espace de jeu pour les enfants, l'aménagement et l'ouverture de deux voies piotones, reliant le site à ceux de Sidibe Aqob et de Temknot, et l'électrification de ces deux voies, la réalisation de fontaines, de ponts, de bassins au niveau du site, la construction d'un musée de patrimoine local culturel, un centre d'accueil et d'information, une salle de lecture, une salle de prière, l'aménagement d'Iqsar, la construction d'un café panoramique, la mise en place de kiosques. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 L'appellation Aïna Sardoun est une histoire ancestrale, qui selon Dr Mstafa Arbouch, historien de la ville, dans son livre B'nimillel, histoire et patrimoine, Musique 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 Comme l'or bleu est source de vie, il fut décidé de lui concéder de l'argent, Hassani, qu'il transportait à d'autres mulets, appelés en berbère Asurdoun. Ainsi, Aïna Asurdoun, c'est la source du mulet. Jouant le même jeu une deuxième fois, à lui coûter sa vie. D'après des recherches, comme disait le docteur Arbouch, on a trouvé que toute cette région s'appelait Aïna Asurdoun depuis l'époque de Saïdine. Aïna Asurdoun joue un rôle primordial dans l'irrigation des terres de Sam'a, ou l'Erdreid, Mgrila, ou l'Erdreid et ou l'Erdreid. Les principales activités économiques de la région de Bénibdak Nifrassan, l'agriculture irriguée dans les plaines, betterave, citronnier, orangé, olivier, figuier, légumes, pommes, piment et bétail. L'agriculture rivière dans les montagnes, le commerce, l'industrie agroalimentaire et le tourisme. L'agriculture rivière dans les montagnes, l'agriculture rivière dans les montagnes, dans les montagnes, le commerce, la région de Bénibdak Nifrassan, l'agriculture rivière de T Blessan et le lacardi . qui abrite aujourd'hui une salle d'exposition, un monument historique qui supplombe toute la ville de Benimlel. C'est un site touristique digne de son nom. Et non loin du Xol, vers l'est, on trouve l'esplanade Théropigean qui supplombe la source et les plaines vertes qui s'étendent à perte de vue. Classé patrimoine national depuis 1947, Inesr Doun est une contrée paradisiaque qui subjique par les merveilles de sa nature, éternellement jeune, belle et généreuse. Je vous laisse terminer notre tour à travers la ville en passant par l'avenue Hassan depuis l'avenue Mohamed 5. Et pour finir, Adiur Mansour, quartier Madhar. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501